Nous accueillons aujourd'hui pour notre chronique Ice Business, Didier Lucine. Bonjour Didier. Bonjour. Alors Didier, tu es le directeur technique du club d'Annecy depuis presque plus de 40 ans, je crois. Est-ce que tu peux nous présenter le programme de cet été en matière de stage ? Disons que cet été, on fait comme tous les étés, 8 semaines de stage pour que tous les patineurs puissent entraîner un petit peu tout l'été. Donc, on étale pour ne pas qu'il y ait trop de monde. Donc, on fait des groupes de six. Donc, pour ça, c'est super. Il y a des très, très bonnes conditions. Donc, on fait à Chambéry au mois de juillet et début août. Et puis après, on finit sur Annecy à partir du, on ne sait pas encore exactement la date, à partir du 9 ou du 12 août. D'accord. Et donc, à qui s'adressent ces stages ? Est-ce que c'est vraiment pour des patineurs confirmés ou n'importe qui peut participer ? Non, on est équipé au niveau entraîneur pour accueillir tout le monde. Donc, c'est du débutant au confirmé international. Il n'y a pas de problème. Il y a des heures. Les heures sont étalées. On a une préparation physique. On a de la danse. On a de l'interprétation. On a de la chorégraphie. Donc, on peut vraiment tout faire et c'est pour tous les âges. D'accord. Alors, qui sont tes intervenants et comment est-ce que tu travailles avec eux ? Est-ce que les enfants passent et les jeunes patineurs passent sur chaque atelier ? Ou comment ça se passe ? Voilà. Donc, les entraîneurs tournent. Donc, ils prennent un petit peu tout le monde chaque jour. Donc, les ateliers. Donc, on a Mero VFM qui est PE2 et chorégraphe qui a fait les championnats du monde et les championnats d'Europe pour Monaco. Donc, ça, c'est le gros. Après, on a Sophie Golas qui est entraîneur depuis 30 ans à Annecy. Après, on a des préparateurs physiques et Kim Lucine qui est là peut-être quelques temps. Et puis autrement, et moi. Donc, on tourne sur quatre groupes en général sur la piste en permanence. D'accord. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Tu nous as dit que tu avais une partie du stage qui était sur Annecy, l'autre sur Chambéry. Est-ce que vous organisez l'hébergement ? Est-ce que vous faites du covoiturage ? Comment ça fonctionne ? En fait, on part le matin à 8 heures d'Ancy. Donc, pour les stages de Chambéry, on embarque un petit peu les patineurs sur Chambéry et on revient vers 14h30, 15h. Donc, en fait, pour les parents, ils peuvent rester localement sur Annecy. C'est quand même sympa. Et autrement, il y en a qui logent sur Chambéry et ils sont sur place. Par contre, on peut trouver des familles pour héberger les enfants où les parents ne peuvent pas venir. D'accord. Et comment est-ce que ça va se passer si jamais il y a des conditions un petit peu et des restrictions sanitaires forcées encore cet été ? Ça ne peut pas être pire que l'année dernière. Donc, l'année dernière, ça s'est très bien passé. On n'avait pas accès aux vestiaires. Donc, on avait accès au bord de piste. C'est tout. Leur vestiaire, c'était au bord de piste. Et puis, nous, sur la piste, il y avait des groupes de 6. Donc, il n'y avait pas de problème. Très bien. Alors, il y a encore des places. Les gens peuvent encore s'inscrire sans aucun souci. Oui, bien sûr. Mais l'année dernière, ça a fait pareil. Donc, ça a été très long à s'inscrire. Les gens ne savaient pas du tout comment ça allait évoluer. Donc, c'est vrai que maintenant, ça commence à appeler, à s'inscrire tranquillement. Non, mais il y a vraiment de la place. C'est allé. On a vraiment beaucoup de temps. Très bien. Eh bien, bon courage pour cet été. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Bon, pour cette interview. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada